Comme annoncé par le Premier ministre dans une fonction à FLAQ. Donc d'abord, suite à l'annonce du Premier ministre, Mardi Gagny, Côte-Lifindi a acquis le prochain rapport du PRB pour appliquer en janvier 2025 au lieu de 2026. Moi, je tout connais maintenant, le PRB disposé, sorti avec ce rapport en 2026. Vu qu'il finit là, il y a une distorsion suite à l'augmentation du salaire minimum, l'exercice peut-il faire en avance. Ça nous est clair, Lola. Et nous aussi, constaté qu'il finit là, il va fonctionner. Quand ce film gagne sa paiement intérimaire là, il y en a beaucoup. Donc je finit dire, qui, voilà, l'exercice bien concerné, je toussais, là, pour moi, le camarade syndicaliste aussi, Godfin Vindier, qui, bisain, donne un soulagement tout de suite à mes camarades fonctionnaires. Laisse-moi rassurer, mes camarades du secteur public, qui, le rapport, si là, nous pétendez, si moi, nous pétendez, si moi, nous pétendez, le syndicaliste Bénédine, peut dire que l'exercice qu'il faut faire par le PRB n'est pas pour tenir en compte l'ajustement de relativité. Je me démentis ça, à fois, pour dire que le PRB peut tenir en compte l'ajustement de relativité. Et il y a un travail qu'il peut faire par le PRB en ce moment-ci. Et, qui fait Finvin, Finvin, dire qu'il y a le rapport pour Bisin, publié en 2025, parce qu'il, écoutez, nous reconnaît de contribution, c'est tout le gouvernement, reconnaît de contribution de la classe, de la fonctionnaire, pour l'avancement de nos républiques. C'est pour ça, quand nous faisons ajuster le salaire dans le secteur privé, la première annonce qu'il se fait, c'est pour ne pas créer un sentiment de disparité et entre sa déplace de travailleurs de ce pays, fonctionnaire, etc. privé. Le premier ministre s'est annoncé tout de suite qu'il vous donne un intérim allowance. Et le nom même dit, il y a un intérim allowance de 5% à tous les fonctionnaires. Et ça, pour un montant de 500 roupies à 2 000 roupies, deux mois du septembre. Avec, bien sûr, un effet rétroactif, c'est-à-dire un bac P à partir du mois de juillet 2024. Ça veut dire qu'il arrive au mois de décembre, suite à l'annonce du premier ministre, un fonctionnaire pour finir de gagner ce salaire avec augmentation qui P.A.B. pourrait commander. Ce 13e mois aussi, c'est pour baser ce nouveau salaire comprenant cette augmentation. C'est-à-dire qu'en décembre 2025, l'Ibougueil, ce 13e mois, basé l'augmentation de ce salaire. C'est-à-dire toute l'augmentation qui frappe ce salaire. L'Ibougueil, ce 13e mois, l'Ola. Et aussi, l'Ibougueil, un bac P de 12 mois qui représente sa tranche qui supposait être payée en 2026 comme augmentation. C'est-à-dire qu'il y a des sondages entre nous autres. Pas plus qu'à part, mais tout le monde a une seule d'affo. Il a qu'un ticket berengé, comme d'habitude, peut faire sondage avec Ramboulan. Ramboulan, qui lui-même ce groupe leadership, dans ce groupe parti, lui contestait et était obligé à faire tout que lui berengé, comme on dit berengé, pas partifient un déjeuner. Ramboulan lui-même lui indécis. Il n'est pas qu'il y a des proposés candidats dans numéro 5, si vraiment il y a des dans numéro 10. un leader de l'alliance qui n'est pas qu'il y a des qui lui-même pour faire quand il propose candidats dans une prochaine élection. Et ça manque de cohésion. On a trouvé aussi d'affolement. Je vous rappelle qu'il y a des qui se flouquissent quand tu peux faire des autres comme on va nous envoyer d'affolement. Quand le nouveau speaker t'y fait près de serment. Encore une fois, le clan Béronzé n'est pas partifique. Est-ce qu'il profitant pour Béronzé intervenir quand il y a un motion de no confidence le speaker est même présent dans le mouvement. Or, il voulait lui mettre un motion et lui faisait sourire sa part de l'amour et tous chez lui. Et quand on peut conclure, tous souvent camarades de l'opposition n'a voulu un grand promené par film second motion. Vous connaissez comment il y a une motion quand il débat de motion il y a un second motion. Personne n'a second motion qui a bien voulu filmé. Bon, l'absence Paul Béronzé ne connaît trois candidats n'est pas d'apparlement même sous contribution aussi presque nul d'apparlement ne fin trouver tout ça avant l'état qui est passé là. Mais quand on met une motion lors le speaker qui explique l'absence banlement nouveau démocrate c'est difficile à présent soutenir un boulin qui explique l'absence pour qu'est ce qu'on folle par exemple est-ce qu'il a côté de une boulin est-ce qu'il s'est d'accord avec sa stratégie de l'opposition là est-ce qu'il est-ce d'accord qu'il l'opposition fin d'essayer en bête les bêtes quand il fin il fait des autres devant par l'man à c'est le 11 août dernier meeting l'opposition qui explique l'absence de Shaq il Mohamed Paul Béronze a dit dans sa conférence de presse que Shaq il est bâti là dans un démarrage de ce campagne il commence ce campagne dans l'élection générale qui saque Mohamed parti là parce que sa priorité n'est pas de meeting sa priorité n'est pas de voir ce parti sa priorité n'est pas de venir pour voir les autres activistes sa priorité qui 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 sa priorité maman vous pensez qui n'est pas de l'autre façon d' lui un djiboune qui a droit à ses temps avec sa famille il a plein de problème mais sa don sa façon qui Paul Bérangé vient dire ça là qui, ça qu'il m'a mis pas là parce qu'il y a priorité les autres priorités et ce priorité c'est un catamaran en quoi le foi nous connaît Paul Bérangé aujourd'hui il vient prendre un tas et ça même Chakil Mohamed pendant la semaine là il vient dire oh il faut qu'il s'y mourait dire si je gagne mais l'hyponyme est droit dans le gouvernement et il dit qu'il n'y a aucun doute là la question ne se pose même pas Chakil Mohamed pour une numéro 3 il n'y a aucun doute qu'il n'y a personne il n'y a aucun doute à faire confiance à l'alliance comme ça il y a un leader de l'alliance il n'y a rien qu'il n'y a aucun doute à côté de l'île d'un Paul Bérangé le deuxième leader et on trouve nouveaux démocrates trois parties ensemble l'arabe de l'arabe de l'arabe de l'arabe il n'y a aucun souverain résistance et de l'alternative qui peut faire alliance avec eux et une personne l'indécédé il n'y a aucun doute pour le numéro 3 le gouvernement qui était carré et il nous connaît il nous fait suivre un peu politique le numéro 1 il n'y a aucun doute le ministre le numéro 1 le gouvernement il n'y a aucun doute le premier ministre et en principe il n'y a pas nécessairement mais en principe le numéro 3 il n'y a aucun doute puisque le ministre et là Sakil Mohamed finit me dire qu'il n'y a aucun doute qu'il n'y a aucun doute mon leader je ne décide je n'ai pas décidé moi mon fils décide c'est moi mon numéro 3 le numéro 2